Monsieur le Haut-Représentant, chers collègues, le constat est sévère en cet anniversaire. L'approche dite « pragmatique » de l'Union Européenne est déplorable. Avec 60 000 détenus d'opinion et un taux de pauvreté qui a bandi de près de 30% depuis 2015, l'exemple égyptien est douloureux. Il est urgent que les droits humains redeviennent le fondement de notre coopération permettant le développement de programmes sectoriels à la carte. Rappelons par ailleurs que l'efficacité d'un engagement ne tient que par sa capacité à en sanctionner les violations. La cohérence des politiques externes ne trouve pas à s'incarner nulle part. Aujourd'hui, la lutte supposée contre l'immigration ou le terrorisme, les investissements et les ventes d'armes prospèrent indépendamment de toute considération. L'Europe doit contribuer à un avenir méditerranéen prospère et pacifié, cessant de fermer les yeux, cessant nos politiques migratoires criminelles, soutenant une économie verte, redistributive et inclusive. Je vous remercie. Merci. Merci.